L'endroit semble quelque peu délabré, pourtant c'est là, qu'habite notre ami, dans ce bloc d'immeubles. En traversant les cours, en raccourci, on découvre l'insolite d'un air campagnard avec ses linges tendus au milieu d'une ruche de béton, qui pourtant semble bien déserte. Le magasin n'a rien de luxueux et les produits sont des plus basiques. Un peu plus loin, la plaine se retrouve trouée par des tours, qui semblent sorties précipitamment de terre, et qui s'imposent au regard, sans le moindre ménagement. Le béton et l'acier, mais aussi le bois, composent ces masses. Le marché est l'occasion de se rencontrer, et d'échanger les banalités de la vie courante. Propos qui sont de l'ordre de savoir où trouver les produits devenus si rares, contrairement à l'envahissement des bananes, qui sont bien plus présentes dans les étals, que les produits locaux. C'est aussi l'occasion de la promenade, de se donner une excuse pour sortir, de se faire, ou d'être peut-être plus coquette que d'habitude. Je m'appelle Victoria, j'ai 13 ans, j'ai ma vie à Mosier. Je vais à l'école numéro 12. Je vais à l'au-train. Tous les matins, Victoria, se rend à l'école numéro 12. Et contrairement à ses amis l'après-midi, elle va suivre des cours de musique et d'apprentissage au jeu de l'accordéon. Et puis comme toutes les jeunes filles de son âge, lorsqu'elle a du temps libre, elle écoute de la musique et regarde la télévision. Ainsi s'en va la vie, dans ce qui semble être d'un ailleurs bien plus proche que l'on ne pense. Le passage du tram rythme la journée. Et puis, ce n'est pas l'apparition d'une vache qui changera les choses. C'est dans cette campagne urbaine, que paraît le mystère du résignement et de la force qui fait de ces gens des personnes uniques, ayant le cœur sur la main. C'est dans cette campagne urbaine.